comment commander un extrait de kbis on va voir ça tout de suite dans cette vidéo je te dis bonjour bienvenue est ce que tu es prêt pour l'un des tutos les plus rapides au monde franchement sincèrement je pense que ce tuto va être hyper rapide et hyper simple à suivre donc allez c'est parti on se retrouve sur mon ordinateur donc tu vas venir pour commencer sur cette page infogreffe.fr je vais te faciliter la tâche comme d'habitude je vais te mettre le lien juste en dessous de cette vidéo tu pourras cliquer dessus et donc arriver sur cette page ici tu vas venir rentrer les neuf chiffres qui correspondent à ton sirène donc à ton immatriculation à l'immatriculation de ton entreprise de ta société donc donc je clique ici et je rentre mes neuf chiffres une fois que tu as rentré tes neuf chiffres tu cliques sur la petite loupe et voilà donc dessus tu arrives sur les informations de ton entreprise de ta société donc bon ben là pour le coup je vais je vais pas trop flouter ça sert à rien tant qu'à faire au moins tu découvres toutes les informations sur ma sasu voilà comme ça tu en sauras un petit peu plus sur les comment dire sur le back office de de mes activités voilà donc là on est alors là pour te pour te clarifier les choses tout ceci n'a rien à voir par exemple avec mon entreprise de location de véhicules entre particuliers parce que mon entreprise de location de véhicules entre particuliers je l'exerce sous un autre sirène d'accord c'est à dire que lorsque j'ai créé cette sasu j'ai obtenu un sirène complètement différent ok et lorsque j'ai créé mon activité de location de véhicules entre particuliers j'avais coché tu sais cette petite case dans le alors je sais plus si j'avais fait un p0 à l'époque ou un p2 p4 bref il ya une petite case que tu peux cocher où tu dis ben voilà je veux que toutes mes informations reste anonyme ok donc en fait bon bah tu peux t'amuser à aller chercher normalement à moins ce que tu sois un magicien normalement tu devrais rien trouver si tu trouves quelque chose tu me tiens au courant d'accord en message privé parce que ça m'inquiète et à ce moment là il faudra que je contacte alors je sais pas du coup le greffe l'insee ou peu importe mais il faudra que je m'inquiète voilà oui pour pour protéger en fait si tu veux ben voilà on va dire mon environnement privé j'avais souhaité à l'époque protéger ce toutes les informations relatives à cette activité voilà donc maintenant c'est fait c'est fait c'est comme ça là par contre du coup comme je deviens un personnage public que je m'affiche sur youtube sur les réseaux sociaux etc ben voilà je me suis dit et d'ailleurs je me suis pas trompé parce que ça commence il ya des personnes qui me demandent oui et ton entreprise est ce que c'est légal est ce que tu fais ton activité de 2 est ce que tu fais ton activité de formateur de façon légale et c'est donc oui j'ai fait tout ça de façon légale j'ai même obtenu un numéro de nda donc voilà mon numéro de nda ben je te le mettrai là en dessous dans les commentaires si j'oublie de le mettre pense à me le demander et je te le mettrai le nda c'est le numéro de déclaration d'activité c'est obligatoire si quelqu'un te propose une formation en ligne et qui n'a pas de numéro de nda je te dis pas que sa formation est un piège et une arnaque etc est ce que je vais te dire c'est que ce n'est pas un formateur officiel ok bon là je suis parti sur une très grosse parenthèse mais tout ça c'était pour te dire que ben voilà du coup tu profites dans ce tuto tu as accès aux informations de mon entreprise donc l'adresse que tu vois là pour le coup parce que comme je te parlais tout à l'heure de protéger mon environnement privé l'adresse que tu vois ici c'est une domiciliation ça sert à rien de venir à cette adresse et de demander à me parler il n'y aura personne enfin il y aura une secrétaire des bureaux et différentes entreprises domiciliées à cette adresse ça s'appelle une domiciliation une domiciliation voilà donc ici tu vois mon cas d'APE mon sirète du coup enfin voilà tu trouves un petit peu tout ce que tu veux ok donc allez on y va on rentre de suite dans le vif du sujet on va aller ici lorsque je veux c'est un extrait de kbis donc cool ça coûte 2 euros 69 ça va pas mouriner pourquoi j'ai besoin d'un extrait de kbis en fait parce que mais toujours dans le dans le cadre voilà de mes activités on me demande un extrait kbis récent de un mois voilà donc comme ça fait bien plus qu'un mois que j'ai créé ma société ben voilà il faut que j'aille chercher un extrait de kbis récent donc moi ce que je souhaite c'est l'efficacité donc je veux le recevoir par voie électronique et non pas par courrier si tu tiens le recevoir par courrier tu vas cliquer ici ok bon tu peux même choisir d'avoir les deux mais moi par courrier ça ne m'intéresse pas donc je le veux par voie électronique donc tu vois ici panier donc on a le prix ttc 3 euros 37 génial je clique sur terminer ma commande ici on me propose ben voilà on fait un récapitulatif de ma commande ok je clique sur commander ici je vérifie bien que l'adresse e-mail est correctement enregistré alors oui dans mon cas bon comme c'est pas la première fois que je me connecte sur infogrèves j'ai déjà un compte d'accord si tu n'as pas de compte bien entendu tu viens ici à droite et tu vas cliquer sur créer votre compte ok bon ça je te laisse faire je pense que tu seras capable de le faire tout seul ok et là donc c'était pas coché je clique sur mémoriser le mot de passe sur cet ordinateur ok bon mais bon de toute façon il était déjà pré enregistré donc je pense que j'avais déjà coché cette case la dernière fois mais je la recoche dans le doute et puis je clique sur valider donc bonne nouvelle mes coordonnées tu vois elles sont déjà pré remplies donc ça c'est super je suis même étonné qu'un site du gouvernement alors c'est pas vraiment un site du gouvernement infogrèves.fr ouais je sais pas je sais même pas en fait si c'est de l'ordre du service public ou privé si tu le sais tu nous le dis dans les commentaires voilà pour la culture générale de tout le monde de toutes les personnes qui suivent cette chaîne youtube tiens d'ailleurs en parlant de ça si tu ne me suis pas encore sur ma chaîne youtube c'est tout de suite là voilà tu fais une pause dans ton tuto tu cliques en bas à droite de ton écran sur la petite tête du taureau et tu cliques sur s'abonner et aussi tu sais que si tu veux être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo alors je te rassure tu vas pas te faire harceler par des notifications parce que j'en sors franchement pas beaucoup des nouvelles vidéos mais voilà si tu le souhaites tu actives la petite clochette ok vous pouvez donner une référence à cette commande vous pouvez donc ça veut dire que c'est facultatif tu vois en plus t'as pas le petit astérix à côté là qui te dit que c'est un champ obligatoire et ici tu rentres ton mot de passe le mot de passe bien sûr que tu as renseigné lorsque tu as créé ton compte puis tu peux cliquer sur passer à l'étape 2 puis tu arrives donc sur cette page donc la page étape 2 paiement allez on passe à la caisse alors alors attention vérifie quand même que la carte bancaire que tu vas utiliser soit bien approvisionné que tu aies bien tes 3 0 37 sur ta carte sinon forcément le paiement va échouer et tu auras fait tout ça pour rien ok donc bon apparemment il ya même le la possibilité de payer avec différentes choses ils acceptent pas les tickets restaurant ok bon allez petite blague à part redirection sur plateforme sécurisée paybox bon moi je vais payer par carte bancaire donc tu cliques ici procéder au règlement donc là maintenant tu dois faire le choix est ce que tu payes avec une carte bleue une visa une mastercard ou une american express voilà donc dans mon cas hop moi je suis chez compto en fait mon compte pro lui chez compto ah oui parce que je te le précise quand même si tu es au fré réel donc je sais pas quelle activité tu fais ben voilà paye avec le compte de ta société avec le compte de ton entreprise d'accord si tu es aux frais réels c'est 3 euros 37 tu vas les mettre dans les frais réels parce que c'est un frais qui est relatif à ton activité d'accord voilà donc tu vois j'ai les petits logo ici c'est mastercard tu reconnais voilà donc je vais cliquer sur mastercard hop valider allez ici tu rentres les coordonnées de ta carte donc je vais te flouter tout ça forcément une fois que tu as tout bien renseigné tu cliques sur valider cet achat est protégé par mastercard avec un secure code donc on te propose de t'envoyer un code de vérification par sms bon ça tu dois avoir l'habitude maintenant je crois qu'il ya que amazon qui qui génère pas ce genre de sécurité amazon c'est vraiment one click et paye voilà donc là tu cliques sur suivant et tu vas recevoir donc sur ton téléphone hop ça y est tu vois je l'ai reçu hop là alors tiens j'avais plein de notifications on verra ça plus tard alors mon code 16 je le rentre ici hop une fois que tu l'as rentré donc moi pour info il fait six chiffres ok suivant et tu n'as que cinq minutes pour entrer ce code sinon ensuite il va s'autodétruire je reçois immédiatement ici je sais pas si tu vois un message de ma banque conto qui me dit que je viens d'être débité de 3 euros 37 donc ça c'est génial quand tu as une banque en ligne parce que tu as de suite les notifications donc si par exemple quelqu'un pirate ta carte et qui fait une dépense avec ta carte sur son notification tu dis tiens je viens pas de me servir de ma carte moi ok et bon tu appelles ta banque ou tu leur envoies un message comme tu veux et tu leur dis surtout bloquer ma carte de suite parce qu'il ya quelqu'un qui l'utilisent sans mon autorisation voilà hop ça c'est une bonne chose de fait et donc on arrive et donc on arrive sur l'étape 3 vos achats votre commande a bien été pris en compte vous pouvez récupérer vos documents numériques ci dessous et obtenir votre justificatif de paiement alors ça c'est génial parce que du coup ton justificatif de paiement tu vas le transférer immédiatement à ton comptable pour qu'ils mettent ça dans tes frais réels elle n'est pas belle la vie et en plus on a été super écolo parce qu'on a imprimé zéro papier oh la la quelle fierté quelle fierté donc justificatif de paiement je clique ici voilà c'est fantastique pour recevoir votre justificatif de paiement saisissez votre adresse email est validée donc c'est génial je vais me faire envoyer le justificatif de paiement par email comme ça ensuite j'aurais juste à cliquer sur transférer cet email à mon comptable et voilà tout simplement mais tu vois j'ai eu la petite notification j'ai déjà reçu dans gmail mon mon justificatif de paiement et 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 afficher les commandes passées depuis mon dessin alors ici je peux visualiser et télécharger donc c'est très bien donc déjà je vais télécharger ok donc ça c'est bon donc l'appareil du coup je vais pouvoir aller l'envoyer de suite au service qui me l'ont demandé et je vais le visualiser voilà c'est beau tu vois extrait cabis hockey et il ya la date à jour au 5 mai 2021 voilà double intérêt d'avoir fait ça c'est qu'il me fallait donc un extrait de cabis récent donc je vais faire parvenir de suite il fallait qu'il est moins d'un mois donc voilà donc je viens de te montrer bon c'est vrai qu'il ya eu beaucoup de blabla franchement c'est c'est un truc que tu peux faire en trois minutes je pense montre en main mais vu que j'avais envie de parler aujourd'hui sur cette vidéo je t'ai fait une vidéo qui a duré 16 minutes bon allez je te retiens pas plus longtemps si tu as aimé ce tuto surtout tu penses à mettre un gros pouce bleu ok et n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux si tu as des questions des choses à dire ça se passe juste en dessous dans les commentaires je te dis à très bientôt salut